mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans ruban nous sommes heureux de vous voir ce matin en dessous cette vidéo c'est tout s'abonner cliquez là sur abonnez vous attirer la cloche juste à côté pour ne pas montrer tout simplement nos prochaines vidéos qui peut être un sorcier qui peut être un sorcier ou un sataniste ou encore un agent du diable ou encore un gautiste les gens ont tendance à croire que les sorciers sont des gens qui sont pauvres les gens ont tendance à croire que les sorciers sont des gens qui s'habillent mal ou qu'ils sont laids qui sont vilains ou qu'ils ressemblent au diable mais sachez que le diable lui-même c'est quelqu'un qui est très beau le diable est très beau il n'est pas l'air il est très beau vous en ferez une vidéo dans la prochaine vidéo vous rappelez que vous parlez de cela suivez nous tous simplement abonnez vous vous saurez tout mes frères et seuls un sorcier c'est d'abord une personne qui a fait quoi ? qui a livré son esprit à Satan et ce sorcier là possédé par des démons va se mettre à faire quoi ? à faire des sacrifices même travailler pour le diable 24 heures sur 24 et ce sorcier là ça peut être un enfant qui est dans le ventre de sa mère dans le ventre on peut initier sur quelqu'un dans le ventre ça peut être l'enfant qui est né le bébé ça peut être un enfant même que vous voyez un enfant comme tous les enfants ça peut être un blanc quelqu'un qui a la peau blanche ça peut être un noir ça peut être un rouge ça peut être une fille ça peut être un jeune homme un grand homme nous avons parlé dans la vidéo qui a précédé mais ça peut être tout le monde les sorcier d'aujourd'hui en général ils sont riches vous allez rentrer dans un quartier résidentiel une belle maison vous n'allez pas penser qu'il y a des sorciers là parce qu'ils sont tous bien habillés ils ont des cravates mes frères et soeurs un sorcier aujourd'hui peut être cravaté un sorcier peut être artiste célèbre célèbre il peut être célèbre il peut avoir des fans des gens qui le suivent un satanisme peut être une belle fille une belle fille que tous les hommes du monde entier aimeraient avoir et peut être sexy un peu il peut avoir le sens et peut avoir des tablettes de chocolat comme les femmes aiment un sorcier ça peut être tout le monde mais le problème ici c'est que vous ne saurez jamais que c'est un sorcier tant que vous n'avez pas jésus-Christ dans votre vie tant que vous n'avez pas le seigneur dans votre vie vous ne saurez jamais que cette personne est une sorcière mais il y aura toujours quoi des signes parce qu'un sorcier présente des signes si un sorcier c'est que vous avez peur quand vous passez il va se mettre à faire quoi ? bougez les choses vous essayez de créer la peur tapez les choses bougez les choses à côté vous allez connaître ça vous allez voir que les sorciers ils auront tendance à faire quoi ? à condamner le Seigneur Jésus-Christ dit que le Seigneur Jésus-Christ il est mauvais dit que la vérité là c'est pas la vérité vous allez le voir appeler le mal bien et le bien mal vous allez faire quoi ? l'acte immoral l'immoralité vous allez le voir ils font beaucoup de ces choses vous allez voir qu'ils auront tendance à faire quoi ? à unifier ceux qui sont tous deux c'est ça le sorcier un sorcier il peut avoir une voiture il peut avoir une maison il peut tout avoir un sorcier ça peut être tout le monde c'est pourquoi il faut avoir une excuse de sa vie et si vous avez l'habitude de visiter la prostituée sachez que vous avez déjà couché avec une sorcière ou encore une sirène des autres là même là vous êtes exposés et alors je vous parle là en ce moment précis là je vous dis honnêtement que sur 4 personnes 3 personnes sont déjà sorcières je suis dit bien sur 4 personnes 3 personnes sont sorcières c'est seulement une personne qui appartient à Dieu aujourd'hui comment oui comment je sais ça ? physiquement moi-même j'ai découvert ça physiquement je sais et la parole de Dieu vient pour confirmer cela le Seigneur Jésus Christ a parlé de la parole du Seigneur quand le Seigneur Jésus Christ a parlé des graines qui sont tombées sur le sol combien de graines ont produit ? seulement une seule graine c'est la graine qui est tombée où ? sur la bonne terre ça veut dire que les trois autres graines là n'ont pas produit n'ont pas produit du fruit ça n'a pas donné ça n'a pas germé même les trois autres graines là ce sont même ces graines là qui représentent quoi ? les agents du diable le diable lui-même dans un témoignage il a dit qu'il a réussi à conquérir 75% des hommes sur la terre il y a seulement que 25% qui ne l'appartiennent pas imaginez la suite vous saurez aujourd'hui combien de personnes aujourd'hui appartiennent à Satan toutes les personnes qui se livrent aujourd'hui à la débrouche sexuelle sont des gens qui sont faciles à initier ou même qui ont déjà été initiés à l'école il y a la sorcellerie là-bas le diable initie les gens chez les féticheurs le diable initie les gens même à l'église aujourd'hui le diable initie les gens tu peux voir un homme de Dieu c'est un homme de Dieu là l'essentiel comment tu as savoir ça ? c'est au travers de ses œuvres tu vois qu'un homme de Dieu tu détournes la voie de Dieu tu es sur la voie de notre Dieu à part le Seigneur Jésus-Christ à part le Dieu Tout-Puissant qui a créé la Suisse de la Terre que nous voyons qui est tout le même au-dessus de moi sache que c'est un agent de Satan mes frères et soeurs même si un ange de Dieu vient vous dire veut vous monter un autre chemin que le vrai chemin que le chemin qui a été révélé dans la parole de Dieu dans la Bible sache automatiquement que cet homme-là c'est un agent de Satan cet ange-là c'est un démon ne nous écoutait pas mes frères et soeurs nous sommes entourés et nous vivons même avec des sorciers mais nous ne le savons pas pourquoi ? parce que la sorcellerie se trouve où ? à l'intérieur à l'intérieur est-ce que tu sais ce qui se trouve à l'intérieur de ce sachet ? tu vas savoir ça comment ? c'est seulement par révélation que l'on peut découvrir que telle ou telle personne est sorcière Dieu peut te montrer un songe qui est sorcière chez toi ? qui sont les sorciers ? tu peux les voir même physiquement au travers de leurs œuvres tu vas les découvrir moi aujourd'hui grâce à Dieu je sais comment ils opèrent je sais si je ne savais pas si je n'étais pas bien formé bien préparé je n'essaierais pas prêt de vous faire cette vidéo-là parce que Dieu prépasse toujours ceux qui l'envoient Moïse était bien préparé le Seigneur Jésus-Christ a traversé le désert dans le désert qu'a rendu les jeunes qu'a rendu les jeunes il a été tenté par le diable après c'est après que les uns sont vus le servir non ? vous pensez que c'est un avare ? la sorciérie se trouve à l'intérieur la sorciérie n'est pas que sur le front c'est par révélation en somme Dieu peut te montrer qui est sorcière quand tu es en train de prier Dieu peut te montrer qui est sorcière et les sorciers là entre eux-mêmes ils se reconnaissent tu peux les voir ils se reconnaissent ils se reconnaissent ils échangent tu les vois ils sont en train de rire même à l'église tu vas voir au moment où tu es en train de prier voici un indice pour que vous puissiez la reconnaître facilement tu ne vas pas qu'à l'église tu es à l'église toujours au moment où tu es en train de prier c'est en ce moment là que tu vois que quelqu'un a connu toi il te dit est-ce que tu te souviens du film qu'on a regardé là ? le film qu'on a regardé où est-ce que tu te souviens là ? c'est la sorcière qui font ça faites attention est-ce que tu te souviens ? il va chercher à te distraire c'est ça il va chercher toujours à te distraire là où quelqu'un parle du bien on dit que quelqu'un va se marier tout le monde a une bonne pensée lui aura une mauvaise pensée tu vas te marier les gens se marient ils divorcent mais toi qu'est-ce que tu vas gagner du mariage ? toi aussi c'est pour divorcer aussi c'est la sorcière qui font ça le diable va les emmener pour faire quoi ? pour combattre ton mariage il aura toujours la pensée négative quand tu as une bonne pensée lui il viendra dire que non c'est pas bon et il aura tendance à écouter tous tes projets et elle a dit tous tes projets au monde des ténèbres c'est pourquoi on vous demande de ne pas vous confier aux gens qui sont autour de vous même si c'est ta maman si elle est sorcière ce n'est plus ta maman elle va raconter tout ce que tu dis le succès que tu l'as donné comme projet au monde des ténèbres et elle va se mettre à faire quoi ? de combattre elle sera la première personne à te tuer voici l'histoire à la pluie c'est un témoignage un homme a remarqué que dans sa famille beaucoup de personnes mouraient il était douce il avait douze frères il avait douze à son mort il reste lui seul il allait demander à sa mère mais que se passe dans la famille et puis on meurt pourquoi on meurt ? il ne sait pas que sa mère même là c'est celle-là même qui est en train de tuer ses enfants quand il allait demander pour dire que ça sa mère sa mère est allée le même moment en plein midi dans le monde des ténèbres faire le rapport et dire au monde des ténèbres pourquoi il me pose cette question ? tout de suite la même là je veux son âme je veux qu'on le tue tout de suite la journée, le matin sa mère et ses collègues sorciers dans le monde des ténèbres qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils se sont transformés en militaires et ils sont descendus dans la maison de ce monsieur ils ont trouvé la femme de ce monsieur la première personne a posé cette question à la femme où est ton mari là ? c'était un garçon ce garçon là c'était sa propre mère ça a pris la forme la morphologie d'un garçon pour venir où est ton mari ? ton mari est là dès qu'ils sont entrés dans la maison il s'apprêta à tuer le monsieur la femme à ce monsieur a dit s'il vous plait on peut vous donner l'argent on a l'argent à vous donner laissez-le s'il vous plait laissez mon mari en vie la femme le gars de corps ce militaire a dit qu'on a pas besoin de ton argent ils ont tiré plusieurs balles sur ce monsieur là et ils sont partis la personne qui a tiré là plusieurs balles qui a tué ce monsieur là c'était sa propre mère qui a pris la forme d'un homme c'était témoin qui s'est trouvé où ? c'est pour vous sauver la vie c'est pour vous sauver la vie c'est pour vous sauver la vie à nous tous je suis la première personne à qui ce thommage là d'abord touche avant de vous le poster qui l'a tué ? c'était sa propre mère c'est ton père dans la sorcellerie c'est n'a plus ton père il l'aura même une autre famille dans le monde des ténèbres et si on l'a dit on lui demande de te tuer c'est ton frère dans la sorcellerie c'est n'a plus ton frère c'est pourquoi le sonner c'est ce que ça dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix mais difficile les gens le père se raconte le fils le fils contre le père la fille contre la mère la belle fille contre la belle mère tout ça là c'est ce que ça veut dire voici ce qui se passe en réalité de ce monde que Dieu a révélé où ? dans la parole de Dieu la parole de Dieu voir sur toi que vous lisez tout le jour et que vous ne comprenez pas là voir aussi sa signification de le monde de ténèbres ou de le monde spirituel merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous sur notre point pour la prochaine vidéo voici deux vidéos qui vont s'afficher sur le coin regardez vous pouvez les regarder et découvrir ce qui se passe dans le monde intérieur et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo ne plus surtout pas que vous pouvez vous abonner en dessous de cette vidéo abonnez-vous à activer la cloche pour ne pas manquer tout ce monde pour la prochaine et surtout et surtout accepter de tenir jusqu'à votre vie qui va vous garantir la protection et si vous découvrez en songe ou par régulation que telle personne est sorcière ou c'est votre mec est sorcière ne la combattez pas physiquement combattait la spirituelle ça veut dire quoi ? tu découvres que telle personne est sorcière ou bien la t'a attaqué la nuit ne viens pas le matin vous dit toi là t'es sorcière je te connais toi là t'es sorcière je te connais je sais que tu es le sorcier n'aura pas peur de toi à cause de ça il va pas cesser de t'attaquer à cause de ça il va même continuer à t'attaquer même pourquoi ? parce que tu as utilisé des armes chanelles ça veut dire que pour vaincre un sorcier il faut utiliser quoi ? des armes spirituelles dépouille-toi des armes chanelles c'est-à-dire les injures ou le frapper oublie ça il faut entrer dans l'influence de sorcière 11 prie beaucoup tout accorche-toi au Thierry Jésus Christ sors la masturbation de chez toi sors le péché en un mot de chez toi et accorche-toi à Dieu tout simplement et tu verras que Dieu lui-même va te délivrer il ne peut pas vous laisser sans avoir fait ce témoignage pour terminer voici qu'un monsieur un jeune homme va se rendre dans une famille et cet homme c'est un homme de prière quand il va se mettre à prier il va progresser les actions de mon éternel et lui-même il aura un songe un songe Dieu va lui montrer ses deux parents qui se trouvent dans cette maison qui sont couchés au salon et des sorcières sont autour en train de leur faire du mal il a dit faites des incantations sur eux il leur fait du mal et il va leur combat spirituellement dès qu'il s'est levé il s'est mis à prier le matin il a dit à la femme à la maman qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison il y a des activités démolales dans cette maison il faut qu'on prie qu'elle a dit c'est passé je vous dirai tout dans la prochaine vidéo mais je vous dis le nom de Jésus Christ est très puissant il faut l'accepter vous le trouverez tous sur la prochaine vidéo je vous dirai tout merci